Petites histoires et grandes musiques, c'est le titre de la chronique de Nathalie Moller. L'heure donc de nous raconter une petite histoire sur un grand compositeur. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Et quel est ce grand compositeur dont vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien ce matin on a beaucoup parlé de la flûte enchantée et moi je vais vous parler de son compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. Et autant entrer tout de suite dans le vif du sujet, aujourd'hui je m'attaque à un aspect plutôt polémique de la vie du compositeur, la franc-maçonnerie. Car oui, Mozart était franc-maçon, mais si tout à coup vous l'imaginez en longue robe noire, capuche sur la tête, en train de réciter de drôles d'incantations, vous n'y êtes pas du tout. En fait au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie n'a rien de mystérieux, tout le monde sait qu'elle existe, tout le monde sait qu'on y parle philosophie et politique et qu'on y aspire au progrès de l'humanité. Mozart rejoint sa première loge maçonnique à l'âge de 28 ans. Un an plus tard, il se hisse au rang de compagnon et le 13 janvier 1785, il accède au grade de maître. Et le maître Mozart va être particulièrement actif, impliqué, d'un point de vue intellectuel bien sûr, mais aussi d'un point de vue musical, car au XVIIIe siècle, les beaux-arts et notamment la musique tiennent un rôle prépondérant dans les cérémonies maçonniques. Mozart compose donc des œuvres rituelles, des chants, des cantates, mais aussi une très belle musique funèbre en hommage à deux de ses frères disparus. C'est donc pour ça, Nathalie, que Mozart a rejoint la franc-maçonnerie pour y faire entendre sa musique ? Non, même si évidemment, les loges maçonniques sont des lieux où il fait bon d'être vu, où se croisent beaucoup d'artistes et de musiciens, mais c'est aussi pour Mozart un lieu où il peut discuter des grands bouleversements de son siècle, car la franc-maçonnerie se fait l'écho d'un tout nouvel esprit. Et cet esprit, c'est celui des Lumières. Au XVIIIe siècle, en Europe, les penseurs et philosophes s'engagent en faveur d'un monde rationnel. Le siècle de Mozart, c'est celui de Voltaire, de Rousseau, de Kant, et c'est aussi celui de la Révolution française. Du côté de chez Mozart en Autriche, pas de révolution, mais un empereur, Joseph II, qui s'inspire du rationalisme des Lumières pour mettre en place une série d'importantes réformes. La liberté de la presse, l'égalité religieuse devant la loi ou encore la diffusion des arts et de la musique. Mozart s'inscrit dans cette nouvelle dynamique, mais à sa manière. Par exemple, en 1782, il contribue à l'organisation des tout premiers concerts publics de Vienne, des concerts donnés dans les jardins, dans les salles de balle et sur les places publiques. Voilà pour le Mozart enthousiaste, progressiste, optimiste, mais si la franc-maçonnerie continue de vous évoquer quelque chose de spirituel, de mystique, vous n'avez pas tout à fait tort et elle nous révèle aussi un tout autre visage de notre compositeur. Sous une apparence frivole, il dissimulait à dessein son angoisse intime. C'est ainsi que le peintre Joseph Lange décrivait son beau-frère Mozart, un homme toujours de bonne humeur, qui s'agit de beaucoup, mais qui sous son apparente légèreté cache aussi une peur, une sorte de vide et de perpétuelle angoisse. Cette angoisse, c'est notamment celle de la mort, le sentiment de mener une course contre la montre. Et si Mozart s'intéresse tant à la franc-maçonnerie, c'est aussi pour répondre à ses questions existentielles, pour trouver une forme d'apaisement et d'équilibre. En 1787, trois ans après avoir rejoint l'ordre maçonnique de Vienne, il écrit à son père. « La mort est le véritable but de l'existence. Son image, loin de me terrifier désormais, m'apaise et me console au plus haut point. » Sauf que cette mort surviendra vite, trop vite. Mozart meurt à l'âge de 35 ans, peu de temps après avoir créé son opéra La Flûte Enchantée. La Flûte Enchantée, justement, qui a grand renfort de symboles et de références, rend hommage à la franc-maçonnerie. Mais La Flûte, c'est aussi et surtout un grand succès populaire. L'opéra est créé dans un théâtre des Faubourgs de Vienne, et les spectateurs affluent chaque soir plus nombreux pour découvrir ce fameux mélange de théâtre et d'opéra. Et c'est de ça dont se félicite Mozart dans les heures qui précèdent sa mort. Il se réjouit d'avoir composé une œuvre grand public qui divertit autant qu'elle impose parfois un respectueux silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501